comment récupérer une impression 3d aujourd'hui je vous montre une méthode pour récupérer une impression 3d qui se serait mal déroulé parce que par exemple vous n'auriez plus de filaments sur votre bobine pour finir l'impression on va imaginer que vous avez passé toute la nuit à imprimer le matin vous arrivez à côté de votre imprimante et vous retrouvez une pièce dans cet état là on le voit bien la pièce n'est pas terminée à ce niveau là qu'est ce qu'on peut faire je vais vous montrer comment on peut récupérer ce genre de choses et éviter de jeter autant de plastique à la poubelle c'est bien connu dans les vidéos d'impression 3d tout se passe toujours très bien mais voilà moi je me suis retrouvé avec ma buse à 5 cm de la pièce au bout de deux jours d'impression à peu près et que s'est-il passé et bien c'est très simple mon fils est resté coincé et mon extrudeur ne pouvait plus le tirer qui s'est passé c'est qu'il y avait un angle trop important avec le tube d'entrée et la bobine était étant très lourde extrudeur ne pouvait plus la tirer alors que faire avec ça donc là la première chose à faire c'est de rapprocher la buse le plus près possible de la pièce voire la mesure on passe donc dans les menus de l'imprimante pour déplacer manuellement les différents axes d'abord le x pour se retrouver au dessus de la pièce puis le z pour s'en approcher au maximum d'abord par pas de 10 mm puis de 1 et enfin de 0,1 mm pour être au plus près et effectuer une mesure la plus précise possible de notre cas on obtient une valeur de 97,5 mm j'aurais également pu mesurer cette pièce avec une écœur de munifier de notre cas on obtient une valeur de 97,5 mm j'aurais également pu mesurer cette pièce avec une écœur de munifier mais la mesure est légèrement moins précise on retire ensuite la pièce imprimée et on va descendre la buse jusqu'au niveau du lit d'impression ce qui va nous permettre après une différence de mesurer précisément la hauteur de la partie réellement imprimée cette mesure s'effectue selon la méthode décrite précédemment et on obtiendra à la fin une hauteur de 344,5 mm ce qui après une soustraction donnera une hauteur de pièce de 247 mm avec cette valeur on va se rendre dans notre logiciel d'impression pour préparer l'impression de la partie manquante de la pièce qu'on aurait dû initialement imprimer une fois la pièce correctement positionnée sur la zone d'impression on va pouvoir commencer les opérations qui vont nous permettre de n'imprimer que la partie manquante on va donc se rendre dans la partie déplacement de la pièce et on va y rentrer nos 247 mm mesurés précédemment ce qui va nous permettre d'abaisser la pièce jusqu'au niveau de la partie manquante et de ne générer le programme d'impression que pour la partie manquante c'est à dire la partie qu'on peut voir actuellement en gris foncé et violet c'est parti pour l'impression voilà une partie des pièces du moule l'ensemble des pièces ne sont pas là, on n'est même pas à la moitié du moule on retrouve notre pièce qui n'est pas terminée on va aller venir poncer cette partie pour avoir la partie la plus propre possible avant le collage on vérifie les ajustements des différentes pièces en s'alignant bien on débordure bien tous les bords l'important est de bien pouvoir positionner les pièces avant le collage une autre pièce pour laquelle j'ai dû faire deux réparations et là nous avons donc nos deux demi-moules qui sont parfaitement de la même taille pour le collage j'utilise de la colle polyuréthane qui a l'avantage d'être expansive et qui va rentrer dans les alvéoles et augmenter la surface de collage l'ensemble est maintenu avec du scotch de vascage pendant le séchage le séchage dure environ deux heures avec ce genre de colle il faut toujours veiller à ce que l'ensemble soit bien aligné il faut toujours veiller à ce que l'ensemble soit bien aligné Au bout de 2 ou 3 heures, on peut considérer que la colle est prise et enlever notre scotch Après avoir laissé quelques heures de plus, on peut commencer à poncer légèrement les endroits où la colle s'est expansée Vous aimez ce que je fais ? Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant la vidéo, en likant, en la partageant et en la parlant à vos amis sur les réseaux sociaux Allez également faire un tour dans la description pour voir les différents liens vers mes autres réseaux sociaux N'hésitez pas également à aller cliquer sur les autres vidéos et à la prochaine pour de nouvelles aventures ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !